Bonjour à tous, bienvenue sur Comment ça roule, nouvel épisode de la série Vieillerie, véhicule que je trouve au fil du temps, que ce soit dans des ventes de garages ou des brocantes ou des magasins d'occasion, vous commencez à connaître la musique. Donc on commence tout de suite avec, 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 oh vu les jantes, vous avez déjà compris, on est sur du Hot Wheels Peterbilt de 79, voilà, donc très joli camion, tout en métal, de couleur bleue, un calandre en métal, réservoir en métal, évidemment c'est triste mais c'est ainsi, il manque une partie sur l'arrière du camion, peut-être une benne, peut-être, je ne sais pas, il manque quelque chose, c'est certain, une benne basculante peut-être, on pourrait penser ici le, le, comment vous appelez ça, j'ai plus le mot, tant pis pour moi, mais le piston, voilà, le piston qui se lève pour faire basculer la benne grâce à, grâce à ce petit ergot, c'est possible, les réservoirs sont toujours présents, c'est pas vraiment incroyable qu'ils soient toujours présents, puisqu'ils sont moulés et reliés directement au châssis en métal, toutes les roues sont présentes, on a les six roues présentes et ça roule, ensuite, pas de surprise, on a le même type de roues, donc on est sur du Hot Wheels, voilà, on est en 76 apparemment avec châssis plastique, donc fourgon classique de livraison qui a été complètement dépouillé de son intérieur par la personne, par l'enfant qui l'avait à l'époque, donc je vais essayer de m'approcher, il n'y a plus de volant, il n'y a plus de siège, il n'y a plus rien, voilà, écoutez, on ne va pas s'attarder, mais ça reste une petite Hot Wheels de 76, ça roule super bien, ensuite, une très très jolie coccinelle, voilà, de chez Majorette, fabriquée en France, échelle 1,60, numéro 202, numéro 202, couleur bleue, toit ouvrant, toit ouvert même, on a une petite immatriculation parisienne, avec du 75, le pare-choc qui est toujours présent, les sorties d'échappement aussi, les vitres sont, celle-ci est un petit peu fissurée, c'est vrai à l'arrière, oui, ok, devant, c'est pas mal, je me demande quelle année ça date ça, on est dans les 70 aussi, 70-80, je pense, on a toujours ces, vous avez vu, c'était pas forcément fait pour, mais étant donné qu'il y a du débattement au niveau de l'essieu, ça nous laisse croire une suspension, j'adore, le capot, oh, je vais essayer de ne pas le casser, on a le coffre avant qu'il s'ouvre, je vais essayer de m'accrocher, je peux pas l'ouvrir plus, on a une valise en plastique, alors j'en demande beaucoup là, mais il faut que vous voyez ça, non, c'est pas possible, je suis sûr que vous la devinez, là on a une malle en plastique cachée à l'avant, et ce qui rajoute de la sympathie à cette voiture, c'est que étant donné que le capot s'ouvre, on aurait pu le perdre au fil du temps, et puis non, il est toujours présent et fonctionnel, puisque vous savez aussi bien que moi, quand on était petit, tout ce qui s'ouvrait, finissait souvent à côté de la voiture, et ça roule bien, ensuite, plus gros véhicule, on distingue, tiens, on distingue un petit appendice ici, peut-être qu'il y avait un accessoire à l'époque, on a donc une voiture de police, apparemment, noire et blanche, intérieur rouge, on devine le Stickers Police, ici également, voilà, c'est une Plymouth, ok, Plymouth avec tout est en métal, j'aimerais un jour, vous savez, repeindre, redonner l'éclat d'origine une miniature ancienne comme celle-ci, ça me plairait, alors, qu'est-ce qui nous a fait ça ? Oh, Dinky Toys, wow, fabriqué en Angleterre, Plymouth Grand Fury, avec châssis plastique, rifté, tous les pneus sont présents, il n'y a pas grand, 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 information sur le châssis, mais je vais quand même me renseigner, je suis curieux de savoir pourquoi on avait ce petit, cette petite ouverture sur la vitre arrière, très sympa cette, cette grand Fury, et tout bas, il n'y a pas d'eau, ça roule super bien, voilà, une nouvelle petite vidéo qui m'a, qui m'a fait plaisir de faire, j'espère que ça vous aura fait plaisir à regarder, et on continue très très vite cette, cette nouvelle série d'épisodes Vieillerie. Merci à tous, et à très bientôt.